Sinon, pour ce qui est de la pathologie de notre réunion habituelle sur le Covid, la situation est assez stable à Paris. Les choses s'améliorent un petit peu et un peu moins de gens qui rentrent en réanimation. Mais ce qui est surtout la révolution, c'est que maintenant, et ça je le dis vraiment de tout mon cœur, il est vraiment très très important, ça a beaucoup changé en un mois. On nous a embourbés pendant un mois avec « il ne faut pas traiter les malades, leur donner du Doliprane ». En fait, on voyait nos patients arriver, se dégrader, aller en réanimation, c'était une catastrophe. Là, maintenant, c'est fini. Les médecins de vie, ils ont changé, ils ont repris leurs habitudes. Nous traitons avec un, deux antibiotiques, nous empêchons les gens de développer ces fameuses offribles bronchites qui amènent les gens en réanimation. On les voyait passifs, de passer de la toux avec un peu de fièvre, avec plus de toux, jusqu'à l'étouffement, jusqu'à l'hôpital et puis la réanimation. Tout ça, c'est fini pour les autorélos, pour les médecins généralistes. Tout le monde s'est mis à traiter, tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, on n'attend plus le gouvernement. La chloroquine, ça a été un feu de paille. On s'en fout de la chloroquine. C'est pas ça qui est important. On a un arsenal d'antibiotiques. On donne un, deux antibiotiques. On essaye d'éviter que les gens ne s'aggravent. Et il y a des résultats. On le voit. On le voit aujourd'hui. Les patients qui ont pris des antibiotiques ne terminent beaucoup, beaucoup moins en réanimation. Surtout vous qui êtes à l'étranger, en Tunisie, où la pathologie commence. N'hésitez pas à vous faire prescrire des antibiotiques. N'hésitez pas à prendre de l'azithromycine, le fameux Zitromax. N'hésitez pas. Maintenant, on connaît la pathologie. Les Chinois nous ont menti de A à Z. Ce sont des menteurs. Ils nous ont rien dit de la pathologie. Maintenant, on la connaît. On sait qu'il y a des problèmes de thrombo-embolique, que les gens font des thromboses dans les vaisseaux. On sait qu'il faut les mettre sous anticoagulants. On sait qu'il faut les mettre que la ventilation en réanimation intensive, ce n'est pas très utile. Au contraire, ça peut être délétère. On sait plein de choses maintenant sur la maladie. Ce n'est plus la même chose. On n'est plus avec les mêmes armes qu'il y a un mois. Il y a un mois, on était mains nues. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, les patients sont traités. Leurs chances sont sauves. Que le traitement de Raoult marche ou qu'il ne marche pas, peu importe. Vous serez quand même traités par des antibiotiques. Et ces antibiotiques vous guériront. Oui, messieurs, vous guériront. Ils nous ont fait perdre nos habitudes. On a oublié qu'on pouvait donner des antibiotiques. On nous a sidérés. Ils ont sidéré tous les médecins. Ne donnez plus rien. Ne donnez que du doliprane. Mon œil, surtout pas. Prenez des antibiotiques. Prenez de l'azithromycine avec une céphalosporine de troisième génération. Plein de médecins, surtout dans l'Est, l'ont tenté et ont réussi. Vous avez des témoignages partout. Des vidéos circulent. C'est la vérité, ce que je vous dis. Prenez des antibiotiques. Dès que vous commencez à avoir un peu de fièvre, un peu de tout, prenez de l'azithromycine avec un deuxième antibiotique. Si vous ne pouvez pas avoir le traitement du docteur Raoult parce qu'il a été confiscé par le gouvernement, ce n'est pas grave. Vous prendrez un ou deux antibiotiques. Prenez du zinc à faire avec. Le zinc, c'est un anti-infectieux. Ça potentialise l'effet des antibiotiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on pense que la maladie n'est pas seulement une maladie virale et qu'il y a une surinfection bactérienne. C'est pour ça que les antibiotiques marchent. Parce que sur cette surinfection bactérienne, les antibiotiques vont la réduire. Et donc, vous aurez beaucoup plus de chances de ne pas terminer en réanimation. Mais tout ça, il a fallu un mois pour le savoir. Pourquoi un mois ? Parce qu'ils ne nous l'ont pas dit. Les études chinoises sortent maintenant. Mais maintenant, vous serez mieux soignés. Rassurez-vous, même si vous voyez que les chiffres tombent, les chiffres tombent et qu'il y a autant de décès. Mais les décès, comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est les décès qui sont malades depuis trois semaines, un mois. Mais vous verrez que les décès vont diminuer très, très rapidement. Et que le nombre de gens qui vont rentrer en réanimation vont diminuer très, très rapidement. Pourquoi ? Parce que les gens sont soignés maintenant. Parce qu'on a vu maintenant. On a oublié. Mais comment on faisait il y a dix ans quand les gens avaient des grippes ? On les traitait avec des antibiotiques, non ? Eh bien, ils guérissaient. Ils n'allaient pas tous en réa. Pourquoi ? On n'a plus traité personne. On donnait du doliprane et qu'on voyait tous ces gens se dégrader. Mais j'en pleure quand je me rappelle mes patients au début, il y a un mois. Je leur disais, mais c'est pas possible. Il faut essayer quelque chose. On ne peut pas rester bras et mains nus. Eh bien oui, on les a laissés partir en réanimation. C'est un scandale. Mais c'est fini, tout ça. Rassurez-vous, c'est fini. C'est fini. Vous n'irez plus en réanimation. Vous serez traités. Vous aurez un antibiotique, deux antibiotiques. Le nombre de gens qui sont en réanimation diminue en ce moment. Pourquoi il diminue ? Parce que les gens sont traités. Même si ce n'est pas efficace à 100%. Même si nous n'avons pas tout le traitement qui nous libérera de cette malédiction. Nous avons au moins une partie de l'arsenal qui nous permet de ne pas arriver aux catastrophes. Donc je vous le dis, l'appréhension de cette maladie est nettement plus importante maintenant. Les gens connaissent la maladie. On commence à connaître. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est un virus incroyable. Jamais je n'ai vu autant de scènes cliniques. Jamais je n'ai vu autant de maux. La peau, le rein, les poumons. On voit que ça touche tous les organes, les yeux, les conjonctivites, la toux, le nez bouché, la perte d'odorat. On ne sait plus si c'est une vascularite, c'est-à-dire si c'est une inflammation des terminaisons vasculaires ou si c'est une neuropathie, c'est-à-dire une inflammation des terminaisons nerveuses. Mais en tout cas, on sait que ça touche beaucoup d'organes. Donc on sait aujourd'hui mieux appréhender tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, maintenant, les vidéos consultations ont repris à 100%. Vous avez tous les médecins généralistes qui se consultent en vidéos consultations. Donc c'est très facile pour vous, où que vous soyez, de vous faire traiter par un antibiotique, voire deux antibiotiques. Et n'hésitez pas, imposez le traitement si jamais votre médecin, certains médecins sont encore réticents, c'est une grippe, c'est un virus, on ne donne pas d'antibiotiques. Non ! Il y a une composante bactérienne dans cette infection et il faut la soigner. Et si vous diminuez la composante bactérienne, eh bien, vous allez diminuer le niveau de l'infection. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Reprenez courage, on arrive au bout, ça y est.